Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux sécurités des macros. Quand j'ouvre un fichier Excel contenant des macros, j'ai cette barre qui apparaît généralement, qui est un avertissement de sécurité et qui m'informe que les macros ont été désactivés et que je peux activer le contenu. Effectivement, attention quand vous ouvrez un fichier Excel, donc s'il vient d'une source type Internet que vous avez téléchargée, il se peut que dans le code de la macro, il y ait un virus. S'il vient d'une source sûre, je peux dans ce cas-là activer le contenu et mon fichier deviendra un fichier approuvé. Le fichier approuvé est approuvé par rapport à l'emplacement où se trouve mon fichier Excel. Donc, si je déplace mon fichier Excel de répertoire, j'aurai à nouveau cet avertissement. Autre moyen de gérer les alertes, c'est dans l'onglet Développeur. Et dans l'onglet Développeur, dans le ruban, j'ai Sécurité des macros. Je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît et je me retrouve dans Paramètres des macros. Ici, dans les paramètres des macros, quatre choix possibles. Le choix par défaut, c'est Désactiver toutes les macros avec notification. Comme vous avez pu voir, dans ce cas-là, mes macros sont désactivés, mais j'ai un message d'alerte. Pour rappel, celui qui est ici. Et je peux activer le contenu. Je peux aussi très bien choisir de désactiver toutes les macros sans notification. Dans ce cas-là, toutes les macros et toutes les alertes de sécurité sont désactivées. Je peux aussi choisir de désactiver toutes les macros à l'exception des macros signés numériquement. Dans ce cas-là, la personne a créé la macro avec un certificat numérique et il a pu la signer. Et donc, toutes les macros qui seront signés numériquement seront activées. Toutes celles qui n'ont pas de certificat et de signature numérique seront désactivées. Et enfin, je peux choisir d'activer toutes les macros. Et dans ce cas-là, comme le propose Excel, c'est non recommandé car il y a un risque d'exécution de codes potentiellement dangereux. Donc, un virus. Donc, moi, je choisis l'option par défaut. Autre possibilité aussi pour gérer la sécurité des macros, ce sont les emplacements approuvés. Ici, dans les emplacements approuvés, je vais pouvoir donc dire quels sont les macros qui seront valides. Et je n'aurai donc pas de message d'erreur. Et je peux ici ajouter un nouvel emplacement, supprimer ou modifier l'emplacement. Autre possibilité pour gérer ces macros. Donc, dans fichier, ici, vous voyez, avertissement de sécurité. Le contenu actif pourrait contenir des virus et compromettre la sécurité. Contenu suivant a été désactivé macro. Je peux retourner à cette fenêtre en cliquant ici. Je peux cliquer aussi sur activer le contenu. Et activer tout le contenu. Donc, approuver ce document. Ou avoir les options avancées. Et me protéger de tout contenu inconnu. Ou activer le contenu pour cette session. Dans ce cas-là, uniquement pour cette session, j'aurai mon document qui sera approuvé. Voilà. Et là, la fenêtre disparaît. Voilà toutes les possibilités de gestion de sécurité des macros. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur les macros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?